Récent moyen d'expression sur les nets, le blog présenterait de nombreux avantages pour ses utilisateurs. Des avantages très peu connus d'une certaine opinion en RDC. A l'occasion de la célébration de la journée mondiale du blog, ce 31 août, les experts sont revenus sur les privilèges que présentent ces sites internet personnels. Le blog a une puissance mondiale incomparable même avec la télévision. Mais quand on regarde ici, l'outil est à la portée de tout le monde. Mais je peux dire qu'on est à moins même de 1% d'utilisation du blog. Parce qu'ailleurs, même le président blogue, même les ministres blogue, les avocats blogue, les médecins blogue, tout le monde a au moins une fenêtre sur internet. Dans les blogs, on est soi-même, reporter, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, directeur de publication. Parfois, c'est vous-même qui prenez des images. Parfois, si vous avez la possibilité, vous-même aussi, vous pouvez dessiner. Donc le journaliste lui-même, il est son propre patron. Et lui-même peut aussi diffuser. Donc les blogs donnent beaucoup plus d'opportunités à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, d'avoir la possibilité d'en avoir. Avec ces atouts, la vulgarisation s'avère donc nécessaire. Au niveau des universités, on devait encourager les étudiants à pouvoir publier leurs informations sur internet. Au niveau des entreprises, il devait y avoir une politique de publication, de diffusion d'informations sur internet. Au niveau du gouvernement même, on devait avoir une politique de diffusion d'informations sur internet au travers des blogs. Puisqu'aujourd'hui, les limitations qui étaient posées, qu'il fallait avoir une équipe marketing derrière, il fallait être expert en informatique, il fallait être doué journalistiquement, tout ça est tombé. De son côté, l'Institut facultaire des sciences de l'information de la communication IFASIC n'est pas concerné par cet appel puisqu'utilisons déjà les technologies de l'information de la communication. Nous faisons pratiquement à 80% le webjournalisme, donc nous devons avoir une connexion en permanence et en bon débit parce que chaque jour, nous essayons de mettre des informations sur les sites. Nous avons ici notre site aussi, les médias du citoyen, et chaque jour, nous essayons de mettre nos informations, les informations récoltées, traitées par nos étudiants. Selon des chiffres publiés en 2010, on compterait entre 200 et 250 millions des blogueurs dans le monde.